namasté les divines et les divins j'espère que vous allez bien que l'horoscope du mois de juillet toujours disponible sur la chaîne youtube vous a bien plu apparemment oui quand même pas mal de gens qui l'ont regardé donc vous pouvez regarder à tout moment puisque c'est un tirage général et intemporel donc si vous tombez dessus ce n'est pas par hasard donc aujourd'hui horoscope pour la semaine du 3 juillet juste avant les vacances pour certains et certaines d'entre vous donc avec deux nouveaux oracles merci à gérard et à sylvie pour ce petit cadeau qui m'a très beaucoup fait plaisir je sais c'est pas français mais c'est comme ça ça m'a fait bien plaisir et puis merci aussi à à christine et à grandir à emeline pour leurs petits dons par paypal c'est pas le but de la chaîne mais ça fait toujours plaisir ça récompense les efforts donc on se rejoint tout de suite pour ce nouvel horoscope oh coucou les amis donc nouvel horoscope avec donc de nouveaux oracles l'oracle des bouddhas très joli oracle qui va aussi vous donner un peu la tendance de la semaine de très belles photos et ainsi que l'oracle des teen angels un aussi nouveau avec des messages très très précis et qui vont sans doute en dire beaucoup pour cette nouvelle semaine donc donc comme d'habitude partager like et aller voir votre ascendant ça peut vous donner un peu plus de de compléments et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas par l'intermédiaire des commentaires il n'y a pas de souci ou alors de mon adresse mail qui est disponible juste en dessous de la vidéo avec toutes les avec la musique en référence ainsi que les jeux utilisés pour ce tirage donc et bien excellente semaine bon anniversaire aux cancers qui vont le fêter cette semaine bonnes vacances à ceux qui sont partis ou ceux qui vont bientôt partir à la fin de la semaine les grands départs des juilletistes donc voilà on se retrouve tout de suite pour votre horoscope attention aux informations hello les scorpions les scorpionnes oui je parle couramment anglais bon je sais plus le point que c'est en espagnol mais bon allez trêve de plaisanterie donc pour vous cette semaine les scorpions et scorpionnes première carte nouveau nouvel oracle avec l'oracle teenage angel tin angel pardon voyez l'anglais bon bref donc vous avez eu amour de soi et je crois que c'est et j'en suis même sûr même cette semaine il ya pas mal de signes où on vous demande ça je vois pour les vierges et ayez la bienveillance envers vous même voyez des trucs comme ça donc il ya vraiment ce cette semaine c'est vraiment il ya ce côté là en plus vous avez le 16 en numéro donc c'est c'est un plus six ça fait sept donc c'est ce côté spirituel zen attitude et amour de soi c'est aussi pour vous peut-être que pour vous signaler pour vous dire attention bon c'est bien l'amour des autres mais il faut aussi passer par l'amour de soi pour que les choses soient équilibrées c'est pas tout de s'investir trop pour les autres et automatiquement on s'oublie soi même donc il ya pardon il ya vraiment ce message là en plus une une très belle une très belle carte et on voit que avec cet amour de soi il va y avoir une transformation de boue et donc il ya vraiment on ressent bon comme si vous allez recevoir des messages et des on va dire il ya un peu ce côté comment dire on passe on passe vous allez vraiment style un peu la chenille qui se transforme en en papillon il ya vraiment voyez il ya vraiment ce il ya un passage qui va se faire alors après tout dépend de vos croyances avec le visible invisible l'univers mais là il ya vraiment dans ce que je ressens le fait de vous reconcentrer sur vous d'avoir votre l'amour de vous ça va vous permettre de passer plus facilement à une nouvelle phase à une nouvelle il ya vraiment quelque chose qui va aller beaucoup plus loin que vous ne pensiez beaucoup plus fort aussi il ya vraiment ce il ya vraiment une transformation d'une situation alors après je sais pas on va voir si les autres cas nous renseignent ou pas mais il ya vraiment ce côté un changement qui va être assez le gros choc quoi c'est pas parce que vous y attendiez pas mais c'est parce que pour soi vous y attendiez pas tout simplement vous pensiez pas que ça serait aussi fort aussi rapide et que bon c'est quand bon on attend des mois voir des années quelque chose et puis d'un coup ça se réalise on va je veux vivre dans une île et puis paf tout d'un coup vous avez une proposition il faut partir sous 15 jours voyez ça va être un peu ça donc c'est pour ça qu'il faut que vous travaillez sur vos énergies parce que le là ce qui va arriver va être assez fort donc appartement vous êtes prêt bien ancré bien en en adéquation avec votre enfant intérieur avec votre intuition avec votre coeur vous serez plutôt prêt pour ce genre de voyage qui va se produire ensuite on continue avec le fameux oracle des bouddhas donc là vous avez eu alors je veux attention fugen bosatsu bon le nombre on s'il correspond à un mantra mais bon comme j'ai pas encore étudié ce nouvel petit livret donc je peux pas trop vous en dire mais je vais quand même vous lire ce que dit fugen dans ce qu'on est bien donc vous avez 18 aussi 18 c'est un plus suite c'est neuf neuf c'est mais c'est la fin de quelque chose c'est la fin d'un cycle donc c'est on est vraiment attention aux prochains jours aux prochaines semaines donc que nous dit fugen vous retrouvez alors vous retrouvez vous à toujours à toujours voilà il y a un truc qui va pas là prise de vous retrouvez vous à toujours à à terre moyenne avant bon alors là on va pas changer dans le dictionnaire maintenant mais on va regarder le reste prise de conscience suivie par une action le chemin peut s'avérer monotone prise de conscience qui émerge de l'action oui voilà c'est ça en fin de compte c'est bien dans ce que je ressentais avec la première carte il ya vraiment ce côté tenez vous prêt recentrer vous sur vous même quels sont vos ressentis du moment qu'est ce que qu'est ce que les vibrations de votre coeur de votre intuition vous disent par rapport à une certaine situation un bateau vous je pense qu'il va y avoir des pour certains certains d'entre vous une sorte de petite surprise quand même voir une grosse surprise il ya vraiment ce côté voilà et donc il ya vraiment une osmose qui vent qui vont en jaillir mais vous pensiez pas que ça pouvait être à ce point là il ya vraiment un avant un après et c'est vraiment qu'on dirait il ya un truc vous n'allez pas vous n'allez pas en croire vos oreilles pas en croire vos yeux il ya vraiment moi il ya vraiment quelque chose qui se il ya le basculement là mais côté positif évidemment ensuite avec l'oracle d'effet vous avez communiqué avec la nature alors c'est peut-être ça vous allez voir les petits trolls et les centaures les petits lapins bon ça c'est plus facile à voir plus sérieusement vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors donc là il ya même temps il ya vraiment aussi ce côté on en revient à la fameuse bienveillance 1 de la première carte amour de soi donc là je pense que là on en plein dedans et donc c'est encore le conseil c'est vraiment afin que vous soyez vraiment prêt j'ai l'impression est prête 1 pour cette nouvelle aventure on va dire il ya vraiment voilà ce besoin de retrouver une certaine zénitude de retrouver voilà de se recentrer sur soi même c'est vraiment ce que je ressens assez fortement ensuite avec l'oracle du quotidien vous avez eu dit oui et merci donc un appartement qu'on dit merci c'est que ça nous plaît l'abondance cogne à votre porte à envoyer ouvrez lui une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé voyez vous êtes vraiment dans cette dynamique à cette semaine on me dit vraiment ce côté matin et qui c'est qui donne à la bonne surprise donc après faut voir ça dans un sens plus général donc c'était pas d'un rapport ça sera peut-être un courrier un coup de téléphone enfin la visite de quelqu'un donc il ya vraiment ce côté là de voyez le fait de vous recentrer sur vous même voyez vous allez être vraiment vous allez avoir des énergies qui vont venir vers vous parce que vous ce que vous rejallissez de vous de votre intérieur automatiquement comme c'est du bon c'est pour ça qu'elle le l'amour de soi de toute façon ça peut pas être une meilleure énergie donc automatiquement à l'extérieur ça va aussi refléter ça comme on dit souvent que l'intérieur se reflète à l'extérieur ensuite avec l'oracle du sacré coeur donc le côté sentimental émotionnel comme d'habitude pour ceux qui me regardent et vous avez eu enfant je me demande d'ailleurs si pour le mois de juillet c'est pas ça qui est sorti je n'ai plus les souvenirs c'est vrai que je contrôle mais donc là enfant bon bah certaines d'entre vous certains ont peut-être un projet d'enfant à venir ou qui très vous arrivez à terme si on peut dire ça comme ça mais ça peut être aussi justement dans ces fameux projets que vous avez pour l'avenir pour le futur proche ça c'est assez il ya vraiment ce côté naissance de quelque chose tout à l'heure on avait le chiffre neuf la fin d'un cycle donc automatiquement il ya un début de cycle c'est logique et là vraiment c'est vraiment ce qu'on ressent pour vous cette semaine les scorpions et scorpions il ya vraiment ce c'est il ya une transformation il ya quelque chose vraiment de relativement et très heureux à venir parce qu'il ya quelque chose qui se transforme une situation qui peut-être vous a échappé plus d'un coup voilà vous vous comprenez pourquoi et c'est pour la bonne cause en plus ensuite donc on termine avec l'oracle des réponses angéliques donc je vous laisse vous poser la question faire une petite pause et la réponse est la méditation apporte des réponses voyez on est toujours sur la concentration du soi donc s'il ya encore des petits doutes ou quoi que ce soit ben n'hésitez pas à faire ces fameuses balades en forêt c'est pas forcément de la méditation vous pouvez entre guillemets méditer en faisant la vaisselle tout simplement pas la peine de se mettre en en position du lotus moi même j'y arrive pas pour cause donc voilà pour vous les scorpions et scorpionnes très bonne semaine namasté